qui est vraiment richie sunak alors figurez-vous d'abord que c'est un très bon danseur regardez image tournée à ibiza voilà alors on n'a pas la date précise ça a été diffusé juste après le dernier confinement ça change tout de même faut le dire de weston churchill ou de de margaret satchel il ya comme un vent de fraîcheur qui souffre sur la politique britannique c'est le plus jeune premier ministre de l'histoire du pays n'a que 42 ans c'est le premier qui est originaire d'une ancienne colonie de l'empire l'inde en l'occurrence il est hindou et les croyants pratiquants il ne boit pas d'alcool il ne mange pas de viande il est en fait issu d'une double immigration parce que des deux côtés ses grands-parents avaient d'abord quitté l'inde pour s'installer en afrique de l'est au kenya en l'occurrence puis ils ont quitté le kenya dans les années 60 pour venir en grande bretagne les grands-parents étaient pauvres mais les parents avaient déjà réussi une certaine assimilation puisque le père était médecin et la mère pharmacienne et dans un de ses derniers meetings de campagne cet été il avait rendu hommage à son papa et à sa maman regarde le deux personnes qui m'inspirent m'a à entrer en service sont en fait ici aujourd'hui ma mère et père mère et père merci pour toujours sacrifier et striving pour permettre une vie meilleure pour vos enfants que vous avez je veux aussi dire merci à ma incroyable, amante, amante, wife Akshatha pourquoi dit-il que sa femme a abandonné ses talons pour lui alors c'est une image pour dire qu'il est un peu un vannupié à côté d'elle même si on vient voir qu'il est quand même pas issu du du prolétariat mais elle est très 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 riche c'est l'héritière d'un richissime industriel indien la fortune du couple est estimée à 7 entre 7 et 800 millions d'euros c'est donc un premier ministre multimillionnaire qui vient d'arriver au pouvoir et ça a déjà fait un scandale parce qu'il se trouve qu'il ya quelques mois on s'est aperçu que sa femme avait un statut de non résidente en grande bretagne fiscalement ce qu'il leur a ce qui a permis au couple de gagner 2 millions d'impôts sur ce alors qu'elle vivait à londres à ce moment là et au même moment richie sunak était le ministre des finances il demandait des efforts aux britanniques pendant qu'il y avait cette petite magouisse ça c'était le premier scandale puis il y en a eu un deuxième c'est que pendant le confinement comme boris johnson il a fait dans son ministère une fête c'était le parti gate il a été condamné à une amende financière pour cette fête et c'est ce qui justement vous vous souvenez avait été à l'origine de la chute de boris johnson boris johnson qui a finalement été trahi par richie sunak voilà c'est sans doute le fait majeur de sa courte carrière politique il y a deux ans seulement il était totalement inconnu c'était un brillant banquier mais qui n'était pas connu en angleterre lorsque boris johnson en a fait son secrétaire d'état au trésor puis son ministre des finances en gros donc il lui doit tout mais très peu de temps après quand cet été boris johnson s'est retrouvé empêtré dans les scandales celui qui lui a planté un coup de poignard dans le dos c'est russi sunak puisqu'il a été le premier à démissionner et qu'ensuite la moitié du gouvernement a démissionné il s'est lancé dans la course à la présidence il à la fois au poste de la situation à la direction du parti il a été battu par l'istreuse et puis l'istreuse on a vu elle exploser en plein vol il restait plus que lui et voilà comment il arrive là mais pour résumer c'est donc un il est passé par une grande banque d'affaires ça nous fait penser à quelqu'un en france il est très très jeune et il a trahi son mentor ça nous fait penser aussi mon petit doigt me dit qu'il devrait bien s'entendre avec emmanuel macron merci